Alright my kings and queens! Une vidéo que je pense qu'on a tous attendu beaucoup trop longtemps. Et t'es enfin arrivé! Ah! Le final! Let's do it! On a un hop spike! On va juste que ces mots sortent de ma bouche en ce moment pis qu'on se rendu en faire cette vidéo... J'en reviens pas! Ca fait un an ça a repris un an pour arriver où on en est aujourd'hui. Donc je suis très contente d'enfin vous révéler à quoi ressemble Barb dans son état final. Puis juste avant d'embarquer dans cette vidéo, petite mention spéciale pour mon OOTD qui vient de notre entreprise Girl Crush. Si vous ne le saviez pas, j'en ai fait ma marque de vêtements avec ma best friend et All Around Life partner Cindy Cournoyer. Puis ce petit outfit que je pense fait partie de notre prochaine collection qui s'appelle le Sporty Edit qui sort le 22 juillet. Puis en ce moment, sur notre site web, vous pouvez déjà magasiner notre première collection estivale qui s'appelle le Terry Edit qui est juste tellement belle. On est tellement fière de cette collection. Puis last but not least, on a aussi un restock de nos best-selling items de l'été 2020 qu'on a décidé de vous ramener parce qu'ils vous étaient trop nombreux à tout en demander. Est-ce que les sweatpants vont être back? Est-ce que le vintage va être back? Est-ce qu'il y a des nouvelles couleurs qui arrivent dans ces morceaux-là? Fait qu'on a décidé de ramener ces morceaux-là aussi. Fait que là-dessus, je vais vous montrer Barb! Oh my god! Allez, allez, allez! Allez, 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 allez! Allez, allez, allez! Commençons avec l'intérieur de Barb et surtout la partie ici à l'avant qui est en fait le compartiment de conduite à effet. Ici à l'avant, j'ai installé une caméra de recul afin de ne pas retomber dans un fossé. Par contre, l'erreur que j'ai commise déjà là, c'est que c'est une caméra avec une antenne. Puis vu que le bus est particulièrement long, c'est vraiment difficile d'avoir le signal avec la caméra de recul. Fait qu'elle marche une fois sur deux. Fait que ça, c'est un petit fail. Mais bon, ça va rester comme ça pour l'instant. Juste ici, nous avons la Lamborghini des bancs passagers. C'est honnêtement le plus beau banc passager que tu peux avoir. Il est en cuir beige, absolument magnifique. Et non seulement est-il magnifique, il a des plugs ici. Donc le passager peut recharger ses appareils électroniques. Mais, c'est à quoi vous ne vous attendez pas. Je suis pas encore tout à fait familière avec mon propre système, ok? Besoin d'un peu de pratique. Ok. Ta-da! Le banc est rétractable, reculable. En fait, il se remet comme ça. C'est pratique en tabarnak! C'est tout con, mais ça, c'est un feature qui fait vraiment toute la différence pour nous. Parce qu'on va aussi beaucoup utiliser le bus pour faire des tournées de pop-up shop pour mon entreprise. Donc, quand on va vouloir rentrer bien du stock dans le bus, plein de boîtes, de linge, c'est vraiment pratique. Puis, ça libère le passage. Je me suis pas vraiment contente, je suis vraiment contente. Ah, puis j'ai oublié de vous montrer. On a même un petit tapis d'entrée. Wow! La cuisine! Donc, juste côté-ci, la cuisine, on me fait exprès de laisser un trou entre le comptoir et ce genre de partie, afin d'avoir un petit rangement où mettre mes chaises pliables de camping. Puis, en ce moment, c'est ici que je mets aussi ma tinque de propane, puis mon trépied de caméra. Éventuellement, la tinque de propane va aller à l'arrière sur un rack, mais pour l'instant, ça reste comme ça, parce que c'est vraiment long, puis c'est hors de ça que partout en ce moment. J'ai aussi acheté ce petit crochet sur Amazon, qui est vraiment pratique. Là, tu peux bouger. Tu peux mettre pas mal de trucs là-dessus. Puis là, par ici, on a mon mini-fridge, qui fonctionne parfaitement bien. On a même une petite partie congélateur. Je suis vraiment contente parce que le comptoir, il est quand même assez long. Ça fait que ça nous donne une bonne surface de travail pour cuisiner. On a même le lavabo, juste ici, puis je trouve ça trop pratique parce qu'il y a même cette petite affaire-là. Ça fait que ça laisse une place parfaite où mettre les guenilles. Ça, je l'ai acheté sur Amazon, non pas sans. Puis, même chose pour le levier, qui est vraiment petit, mais qui est juste parfaitement assez grand pour que tous nos assets, toutes nos casseroles peuvent rentrer juste. Donc, ça, c'est parfait. Puis, il y a l'eau courante! Donc, pour le système d'eau, comment ça fonctionne? C'est juste ici, en dessous. Ici, c'est le réservoir d'eau propre. Ici, le réservoir d'eau sale du lavabo. Donc, quand j'arrive, mettons, à un camping ou juste pour changer l'eau, c'est vraiment facile et rapide. Je fais juste sortir ces tanks-là qui sont rattachés avec des élastiques comme ça. Ici, on a un système de pompe qui fait en sorte que l'eau peut monter. Puis, ici, quelques outils de cuisine, des pâtes, des trucs qui se gardent plus longtemps. Je mets tout ça là. Dans les tiroirs, ici, je mets pas mal tout le ticket comme truc de cuisine, assiette et tout ça. Ici, c'est toutes mes électroniques. Ça, c'est le tiroir à cossin essentiel. Ça prend toujours un tiroir à cossin. Au niveau des rideaux, juste ici, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des rideaux normaux que j'ai coupés à la longueur. J'ai pas fait de rebord, fait que pour cette raison, c'est comme un peu en train de s'effilocher. Fait que si, à un moment donné, je me motive, je vais peut-être faire un rebord. Sinon, whatever. It's gonna stay like that. Sinon, un petit ajout tout con, mais je trouve que ça fait toute la différence, c'est d'accrocher ces genres de petits sacs sur le côté. En ce moment, je les utilise pour rentrer toutes mes tasses, Scott Towel, bouteilles d'eau, tu sais, des trucs auxquels je veux accéder rapidement, mais qui prennent quand même pas mal de place dans les autres rangements. C'est full pratiques. Mais t'avais pas assez solide pour faire ça. Donc, la section juste ici englobe ce que j'appelle le living area. Donc, ça confond la chambre à coucher, le salon, même un walk-in closet, ça englobe même la salle de bain. Donc, là, sûrement qu'en voyant ça, vous êtes genre, what the fuck, et où la salle de bain? Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça, parce que ça, c'est juste le gain d'arôme. Je vois si je mets de la bouffe, plus des vêtements. By the way, éventuellement, je vais mettre un miroir ici, à l'intérieur. Puis aussi un à l'extérieur, sûrement, ou peut-être juste à l'extérieur, whatever. Ça fait sur mesure, puis c'est quand même complexe à trouver, fait que c'est un ajout qui s'en vient. Mais bref, pour revenir à la toilette, où est-ce que vous pensez que la toilette est dans cet endroit? Je la trouve juste ici. Donc, si t'as envie de pipi, caca, puis y'a pas d'autres toilettes à proximité, évidemment, s'il y a d'autres toilettes à proximité, on favorise toujours les vraies toilettes, parce qu'il y a un enjeu avec ces toilettes-ci, que je vais vous expliquer dans un instant. Mettre une avant. Paaaaa! Ici, ma trône, dans le boul, l'utiliser juste à donner un petit coup avec les poussins. Avec les poussins. Avec les coussins. Et voilà. Quand je suis sur mon trône, j'ai même quand même un peu d'intimité, vu que j'ai le siège ici, à l'arrière. qui me cache de potentiel passant qui pourrait être à l'avant. Puis, bon, c'est sûr que je pourrais toujours échanger avec quelqu'un à l'extérieur. Quand on utilise la toilette, l'autre personne essaie de s'en acheter pour laisser un peu d'intimité. Mais c'est la meilleure solution qu'on a trouvée. Puis honnêtement, je suis très contente. Je trouve que ça fait vraiment la job. Le seul enjeu qui vient avec cette toilette, c'est qu'il n'y a pas une capacité infinie. OK? Fait qu'éventuellement, il faut la vider. Cette semaine, je suis allée la vider après des journées de canicule où il a fait 35 degrés. Ou est-ce que nos pipis et caca ont macéré, puis guys, honnêtement? Je regrette tellement ne pas avoir filmé ce moment parce que j'ai passé à ça de vomir 4 fois, là. Comme, c'était tellement dégueulasse, l'odeur. J'ai vraiment eu des... T'sais, des genres de gag-reflexes. C'était gros. Puis là, ça rentre plus. Je vais bouche à l'oeuvre. Je regarde pas. C'était dégueulasse. Fait qu'il faut vraiment bien penser à sa chute quand on les utilise. Puis il faut le savoir qu'à chaque fois que tu fais un besoin là-dedans, il va falloir que tu le vides. Plus tard. Sinon, pour continuer, nous avons une très large et spacieuse banquette parfaite pour faire des siestes d'après-midi, pour faire de la lecture, pour faire du montage. Bref, pour n'importe quelle activité que vous souhaiteriez faire. Donc, là aussi, il y a les vidéos acquis. Est-ce que je fais le monde? Je me sens mal. Jusqu'à présent, on n'a jamais été plus que comme 3 tués dans le bus, mais comme vous voyez, on pourrait au moins être 6 personnes, même plus, assises super confortablement ici. Comme vous voyez, la table est fucking grosse. Ça, c'est définitivement quelque chose qu'on ne retrouve pas souvent dans le van life ou le camper's life ou dans les véhicules convertis. Souvent, les tables sont ralenties. La table est vraiment grosse. Je me demande même si c'est pas trop grosse en réalité. C'est peut-être trop grosse pour nous. Ça, c'est une autre amélioration que j'aurais peut-être fait éventuellement, penser à un meilleur système. Par contre, l'avantage, c'est qu'elle peut être enlevée. Donc, en ce moment, la table, c'est vraiment comme un panneau qui repose sur deux pattes. Puis, assez facilement, on peut juste tirer vers le haut puis ça s'enlève de ce trou-là. Puis comme ça, ça fait en sorte que cet espace-là est multifunctional. C'était vraiment ça, l'idée derrière chaque partie de ce bus. Il fallait absolument que tout soit multifonctionnel puisque le bus en soi est multifonctionnel. Des semaines, on va passer juste en road trip juste pour chiller, pour de l'utilisation personnelle. D'autres semaines, on va l'utiliser pour l'entreprise, pour faire des pop-up. D'autres semaines, on va l'utiliser pour faire des podcasts ici. Fait qu'il y a toutes sortes d'utilisations. Fait que c'était ça, l'objectif, c'était vraiment de facilement pouvoir passer d'une utilisation à l'autre. Donc, de ce côté-ci de la banquette, c'est vraiment tout ce qui est du système électrique. Tout se cache ici, en dessous. Donc, si j'ai besoin de y accéder, j'ai juste besoin d'enlever les coussins puis ça s'ouvre par en haut. Puis, de ce côté-ci, encore une fois, je peux juste enlever les coussins puis il y a comme des trous puis je peux l'ouvrir. Tout ce qui est du côté-là, c'est un réservoir d'eau pour la duche extérieure que je vais pouvoir vous montrer plus tard. Puis, ici, j'ai un espace de rangement. Donc, pour ce qui est de tous les coussins qui sont ici, je les ai tous achetés chez IKEA. Au début, je voulais les faire faire sur mesure. Je me suis rendu compte que c'était vraiment cher. J'ai trouvé cette solution qui fonctionne super bien. Le seul petit X, c'est que bon, les coussins sont un petit peu plus larges qu'elles la manquaient. Ça fait que ça dépasse, mais c'est pas très grave. Puis maintenant, pour arriver à ce que je pense que je constate ma partie sereine de mort. Puis vraiment, ce qui la démarque et qui la rend quasiment nice, c'est le lit. Parce que jusqu'à présent, peut-être que vous êtes genre « Ah, il est où le lit? » Ben là, peut-être que vous l'avez remarqué parce que là, il est le lit. Et puis, il se descend. Donc, et voilà. Le lit vient s'accoter comme ça sur la table. Si jamais je voudrais plus descendre le lit, je pourrais juste enlever la table puis encore plus le descendre. Quand c'est dodo time, je vais me coucher ici. On est fucking confortable. C'est un lit double. Ça fait que j'ai quand même pas mal de place. C'est vraiment un vrai matelas. Donc honnêtement, on dort tellement, tellement bien dans le bus. Pour les soirées où il fait un petit peu plus chaud, j'ai un petit ventilateur. Juste ici, dans le fond, on a des plugs. Donc ici, j'ai une plug allume-cigarette, si on veut. Ça fait que si je peux venir pluguer mon ventilateur que je mets ici puis on a même des petites prises USB pour charger un seul. Ça fait que c'est pas mal ce qui conclut la bonne histoire de part. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz aussi si vous vous attendiez à ce que ça ressemble à ça. C'est sûr que à partir des plans de design qu'on avait initialement, il y a quand même eu beaucoup de modifications. On reste quand même dans le même esthétisme, mais on a quand même dû en cours de route reconfigurer certaines choses parce que techniquement, il y avait comme certaines choses qui ne marchaient pas. Ça fait que bref, c'est ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Puis j'ai trop hâte de vous retrouver pendant tout le mois de juillet sur la route pour plein de mon trip. Je suis excitée. Honnêtement, guys, j'ai tellement rêvé de ce moment toute l'année. Ça fait que je sais pas si vous ressentez mon excitation au travers de l'écran, mais genre je sens vraiment que je vais me retrouver au travers les petites semaines à venir. Puis ça m'a tellement manqué de vivre des aventures. Ça fait que je sens que mon homme a vraiment besoin de ça en ce moment. Ça fait que c'est juste trop content. C'est 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 trop content.